C'est une des pathologies psychiatriques parmi les plus mortelles. Les chiffres sont là pour le prouver d'ailleurs. Statistiquement, 10 à 20% des patients anorexiques vont décéder des conséquences de leur maladie, que ce soit des conséquences somatiques, physiques de la dénutrition ou que ce soit par suicide. Je dirais que toute loi qui vise à une prise de conscience collective du problème de l'anorexie mentale ne peut être que bénéfique pour les patientes. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Je crois que, certes, la pression des médias à avoir une image du corps filiforme, trop maigre, etc., est un des facteurs participants au déclenchement de la maladie. Mais il y en a d'autres, ça ne suffira pas. Je crois, par exemple, essayer de punir quelqu'un qui est un hébergeur Internet, à mon avis, au niveau légal, c'est plus compliqué. Les sites Proana sont extrêmement toxiques pour les patientes, puisque nous avons, nous, en charge des patientes qui souhaitent se soigner et que les sites Proana sont développés et la parole est laissée à des personnes anorexiques qui ont choisi l'anorexique comme mode de vie, quitte à en mourir. Elles ont plein de connaissances de ce danger-là, mais elles ne souhaitent absolument pas se soigner. Et je pense que le message le plus toxique est certainement celui-là. Sous-titrage Société Radio-Canada